Roland Torné-Ikès, bonjour. Mouria Goua, bonjour. Bonjour amis, téléspectateurs, amis, internautes. On dirait qu'on s'est entendu pour s'habiller en bleu ce matin. Oui, on dirait. Avec les mêmes dix ans, ils pratiquent. Oui, les mêmes dix ans et puis l'arrière-plan en bleu et tout. On termine l'année en beauté. Bien évidemment. Et on va demander à Dieu de nous donner la santé pour que nous continuions la mission qu'il nous a confiée. puisque ce n'est pas nous, ce n'est pas nous-mêmes qui nous avons confié cette mission. C'est Dieu qui nous a confiés, qui nous a élus, qui vous a élus pour accomplir des missions. Et tout ce que nous faisons chaque jour ne dépend pas de nous. C'est lui qui nous remet le bâton de pèlerin et ce que vous faites, vous le faites aussi bien. N'est-ce pas, Roland Torné-Ikès ? Oui, je crois que nous ne sommes pas désignés pour faire ce travail. C'est vrai qu'on a eu à un moment donné envie de le faire. C'est vrai que déjà au collège, on avait envie de le faire comme c'était à l'époque. Et donc, par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés sur le chemin, bien évidemment. On fait le travail. C'est vrai que si ça ne tenait qu'à nous, même si ça ne tenait qu'à moi, c'est certainement que j'aurais voulu changer peut-être de ne plus aller faire autre chose. Encore que je fais d'autres choses d'ailleurs. Et donc, mais si je continue de le faire, je veux rendre grâce à Dieu. Pour la force que Dieu me donne au quotidien. Parce que j'avoue que c'est assez difficile pour moi parce que c'est des engagements. J'ai pris un engagement vis-à-vis des délais de TV que je dois honorer. Il arrive parfois où je suis très souffrant, mais je viens, je suis obligé d'y arriver. Il arrive parfois où j'ai un enfant qui est gravement malade, mais je dois pouvoir répondre à l'obligation. Il arrive parfois où je n'ai même pas le moindre sou de ma poche, mais je dois m'arranger pour me trouver peut-être au bord de l'avoir fait un mot de stop pour arriver. Parfois, je ne dis pas tout le temps. Donc je dis au-delà de tout, c'est à Dieu qu'il faut rendre grâce. J'imagine combien de fois des collègues comme vous, en venant au boulot, avaient eu des crevaisons, avaient eu des pannes techniques. Et moi même parfois, il est arrivé parfois où on a eu des chocs et on est blessé et tout ça. Je crois que c'est Dieu qui nous a gardés en vie. Et surtout, avec le tronçon que nous parcourons tous les matins, c'est assez risqué ce que nous faisons. Nous risquons, mais je crois que Dieu, avec tout ce que nous faisons, c'est tellement pour la réplique. Il est dans la bac. Dieu est dans la bac. Moi, je dis toujours Dieu est dans la bac. Je n'ai pas peur. En tout cas, je sais que quand je me lève, Dieu est avec moi. Donc, au-delà de tout, Dieu est avec moi et j'ai confiance. Je n'ai pas d'autre puissance en laquelle je crois, mais je crois en la puissance de Dieu. Et donc, je crois que Dieu est constamment avec moi par Jésus-Christ. Le reste, je sais que Dieu me donnera la force de continuer. Jusqu'au moment où Dieu me dira de laisser. Et je sais que chaque fois que je dois prendre une décision, j'écoute la voix de Dieu. Et quand Dieu me dit demain matin, ne viens plus, je ne viendrai pas. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet en ce qui concerne l'actu décalé, formulation des vœux de fin d'année. Est-ce une formalité ou une sincérité ? Vous aurez le temps d'en parler. Puisque les vœux, on va en recevoir encore cette année. Et nous allons donc retrouver maintenant la une du quotidien Dynamisme Info, quand même, comme je le disais, qui a tenu la trajet haute quand même tout au long de l'année. Un journal, un quotidien dont on a parlé tout au long de l'année, qui a été constant, constant dans ses parutions. Je ne sais plus ce que je retiens de l'une de ses parutions, mais un journal... On retient de lui l'article sur l'échangeur de Goudoumé, par exemple, pourquoi pas ? L'échangeur de Goudoumé. L'article sur l'échangeur de Goudoumé, où il a été reçu en direct sur ce plateau, pour nous parler de comment est-ce que le ministre était descendu sur le terrain, en parlant de Jean-Smith, mais qu'après, il n'y a rien eu jusque-là. Je retiens de lui, de ce journal aussi, un journal qui est assez... Il est allé au fond de certains dossiers, en tout cas de l'actualité. Je crois qu'il est rare que je ne choisisse pas parfois un titre à l'une de ce journal. Et je sais que le directeur publicitaire de ce journal aussi, il nous suit. Il nous suit. Comme du laisse. On sait qu'il nous suit en ce moment. S'il a de crédit dans son téléphone, pourquoi pas ? On peut essayer. Qui est-ce qu'il peut nous appeler au 96-66-68 pour qu'on brise les règles de l'analyse, pour discuter rapidement deux minutes avec lui. Pourquoi pas ? C'est un plaisir. Il arrive parfois, tu descends du plateau, il t'écris, mais Laurent, tel que tu as abordé le sujet ce matin, c'est vrai que tu as fait ton analyse, je ne suis pas contre. Mais parfois, il s'étonne de ce que, même parfois que je n'ai pas eu assez à ces articles, que j'opine en allant au fond de ces articles-là, en disant pratiquement ce qu'il a dit. C'est l'une des personnes qui le plus m'ont encouragée au coup de cette année. Même si parfois on ne s'entend pas sur certains sujets, je le dis clairement, mais je dis une chose, c'est un journaliste parfait beau corps, il faut le saluer, il faut le remercier, il faut l'encourager. Je veux le chariter, c'est un petit piment. Voilà, il faut l'encourager. C'est un petit piment. C'est un monsieur de grande taille. Oui. C'est un monsieur de grande taille. Qui en a un peu, oui, qui en a de la cervelle, qui fait beaucoup. Je crois que c'est de ces journalistes qu'on a besoin. Vous savez, quand vous prenez la une de son journal, vous avez toutes les sensibilités. L'après, ce matin, regardez à la une de son journal, vous allez voir UDBN, vous allez voir UPA, vous allez voir, en tout cas, toutes les sensibilités, ils sont contrairement à d'autres journaux qui peuvent être prêches pour une seule chapelle. Vous regardez, c'est-à-dire, c'est... Il essaie toujours d'aller chercher un peu... Voilà, voilà, je crois que... D'équilibrer l'information, voilà. Et puis, jusqu'à là, il n'a pas été interpellé, en tout cas, à ce que je sache, jusque-là. Oui, oui. Ça veut dire qu'il est encore sur le bon chemin. Voilà. Alors, on va donc, pour finir en beauté avec Dynamisme, il faut choisir un titre à sa une. C'est le titre concernant Soglo, Nicephore, vous savez, qui a donné un message de vœu. Soglo, des scènes de l'armation, peut mieux faire au gouvernement en ce qui concerne, donc, en ce qui concerne... Respect de la liberté fondamentale sous talons, Soglo, des scènes de l'armation, peut mieux faire. Voilà. Non, je crois que le patriarche, je dirais, Nicephore, Dieu Donne Soglo, a une certaine maturité, a une certaine stagesse donnée. Donc, il ne va pas... On ne va pas continuer à jeter le bébé et le lot du bain, bien évidemment. Nicephore Soglo, avec son expérience, doit pouvoir faire la part des choses, reconnaître les efforts qui ont été faits, et en même temps interpréter ce qu'on a envie et on veut que le gouvernement fasse davantage. Et je crois que quand il dit ça, oui, le respect de la liberté fondamentale, oui, nous sommes tous d'accord qu'en 2021, beaucoup d'acteurs politiques ont été mis en prison, bien évidemment. Et donc, avec les interpolations à tous les niveaux, il est arrivé que certains ont été libérés. Même si les plus en vues aujourd'hui sont encore en prison, la grande masse a été libérée, même s'ils sont mis en sous contrôle judiciaire. Rien au niveau de la liberté, même si vous êtes sous contrôle judiciaire, c'est mieux que d'être dans les cadres mises d'une prison, bien évidemment. Donc, oui, un effort a été fait. Reconnaissons-le, il ne faut pas continuer à penser que tout est mauvais, tout est noir, un effort est fait. Donc, quand Nicephore Soglo le fait comme ça, c'est aussi une dose d'espoir, une dose de motivation pour le pouvoir en place, pour qu'ils comprennent que, oui, si vous le faites bien, tout le monde ne dira pas que c'est mauvais, mais il y a des gens qui réussiront à se mettre au-dessus de la mêlée pour les encourager. Donc, oui, c'est déjà une bonne chose qu'ils reconnaissent que quelque chose a été fait et qu'ils disent que la mention, cette mention peut mieux faire. Dire que quelque chose a été fait, on peut encore mettre un peu d'effort pour que la mention très bien, une mention honorable arrive. On souhaite qu'à la fin de l'année prochaine, qu'ils puissent recevoir la mention très bien. Je crois qu'au-delà de tout, tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a une seule personne, une seule personne qui doit réagir, qui doit agir, c'est Patrice Salon. Et je pense que je l'ai toujours dit, moi, je ne suis pas contre Patrice Salon, je ne suis pas contre un acteur politique de position, je ne suis pas non plus pour un acteur politique de position, je ne suis pas non plus pour Patrice Salon pour autant. C'est-à-dire que je veux être au milieu de la situation, exposer les faits et permettre à chacun de tirer la conclusion. Et je dirais ce matin à Patrice Salon qu'au-delà de tout, les sanctions griffes qui sont autour de lui, ces personnes qui ne veulent pas la paix dans ce pays, qui sont autour de lui, qui parfois peuvent être tentées de lui dire de ne pas fléchir, en réalité, c'est après les mêmes personnes qui pourront lui tourner le dos pour aller le vilipender dans une certaine mesure. Et donc, il doit pouvoir comprendre que, oui, un chef de l'État, c'est un père de la nation qui, à un moment donné, peut accepter l'enfant prodige dans la famille, parce que même si l'enfant prodige est allé gaspiller ses biens, ses de son héritage, on peut l'accepter encore dans la maison et lui donner son droit d'enfant. Et donc, je pense que dans cette mesure, la responsabilité lui revient. C'est à lui de prendre la décision, la décision finale, parce que tous ceux qui sont autour de lui, on les a vus autour de Kérykou, et c'est eux qui ont contribué à ce qui s'est passé sur Kérykou, et avec toute la gabégie, la décision qu'on a eue autour de Kérykou, après, les mêmes ont sauté pieds joints pour soutenir Bouni Aï, et un employé de jeunes a dit qu'ils sont centrés, c'est un moment donné, ils sont devenus mouvanciers avec Bouni Aï. Et on en a vu encore, qui, dès 2016, sont devenus centrés, et qui, finalement, sont devenus mouvanciers en paix, et qui sont dans les ombres, dans l'ombre, par exemple, qui tirent la ficelle, parce qu'il y a un auteur qui peut-être leur a manqué de respect, ou bien a été dans une situation de crise avec eux, mais qu'ils sont là à tirer la ficelle et à encourager le chef de l'État, peut-être. Je ne dis pas que le chef de l'État n'a pas aussi sa responsabilité, c'est un individu, et donc il peut faire aussi des erreurs. Mais quand on fait des erreurs, à un moment donné, on s'assoit, on regarde dans la glace, on se dit, où allons-nous ? Où est-ce que je veux aller avec ça ? Est-ce qu'en réalité, demain, si je finis mon mandat, est-ce que je serai célébré comme je le veux ? Est-ce que, là, tous les pays noirs me reconnaîtront dans tout cas ? Et puis, évidemment, nous ne détenons pas notre souffle. À un moment donné, quand vous vous entêtez, vous vous entêtez. Parce que, oui, on dit, l'homme propose, Dieu dispose. D'accord ? L'homme propose, Dieu dispose. Parfois, le diable s'interpose. Oui, bien évidemment. Et le diable, en réalité, je ne dis pas, le diable s'interpose, les diablotés s'interposent. Parce que c'est ceux-là, en réalité... Les diablotés. Oui, autour d'un chef, il y a de ces personnes-là qui sont constamment animées de mauvaise foi, qui encouragent les chefs dans l'erreur et qui, après... Et quand vous faites tout ça et que les diablotés autour de vous s'interposent et que vous-même, vous ne prenez pas la responsabilité, à un moment donné, Dieu pense à la responsabilité et s'impose. Et là, c'est la catastrophe. Donc, à un moment donné, faisons le bilan. Est-ce que ce que nous faisons, ça nous grandit ? Est-ce que ça nous grandira dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Est-ce qu'au soir de notre vie, nous pourrons être en toute quiétude, comme Nispho Segron, qui peut se lever, aller à Boykon quand il veut, aller à Djakoutoum quand il veut, comme il l'a dit, il a été dans le coucheur pour voir comment les paysans travaillent. Est-ce qu'après notre mandat, est-ce que nous pouvons avoir la liberté de circuler, comme Bouniaï peut quitter Kotonou, avec lui qui était tout le temps dans son hélicoptère aujourd'hui, qui rentre dans une voiture, qui peut parcourir Kotonou, en tout cas le 30 ans, Jusqu'à Tcharoum, jusqu'à Parakoum, sans avoir peur. Donc, c'est de ça qu'il y a la question. Je ne dis pas que je suis arrivé à Patrice Alonc, mais au-delà de tout, on construit sur la mission d'avenir, même quand on a le pouvoir aujourd'hui. On se dit finalement, oui, le pouvoir c'est pointant, mais le bénin restera. Et je l'ai dit, comme si vous étiez là à l'entame de cette émission, j'ai demandé aux uns et aux autres de passer leur temps sur terre, à profiter de chaque instant et surtout à faire du bien, car demain, ce qu'ils feront de bien et ce qu'ils ont été resteront et on parlera d'eux. Et je pense que c'est à cela que vous faites allusion. Le chef de l'État écoute les Béninois et sait bien là où il les conduit, il sait ce qu'il doit faire pour le bien des Béninois. Et je pense qu'il est en train de montrer petit à petit, pour ceux qui savent voir, pour ceux qui savent observer le chemin, la voie qu'il est en train de montrer, il est en train de nous montrer là où il va. On saura donc décliniter tout cela l'année prochaine. Peut-être que tous ceux qui souhaitent que ceux qui sont en prison et autres sortes auront le sourire. Qui sait ? Le matinal, également le dernier numéro de cette année, qui a été aussi très présent. Par ailleurs, Parfait Bocor nous a envoyé un message pour nous remercier pour l'hommage à lui rendu ce matin. Et donc le matinal de ce matin, le matinal aussi, il faut le reconnaître, Laurent Roland-Antoniquez a été aussi très présent. Il a été très présent et très régulier, contrairement à d'autres journaux qui paraissent peut-être toutes les deux semaines, chaque semaine, une fois à l'entour, il s'est vrai qu'il y a des hebdomadaires. Mais il y en a qui sont quotidiens, mais malheureusement sortent une fois, toutes les deux semaines, évidemment. Et donc le matinal, c'est un journal aussi qui a été très présent. Je crois que, oui, on va remercier. Parce que la matière première sur laquelle moi je dois travailler, c'est la une des journaux. En tout cas, qui sortent, moi je ne pourrais pas... Vous ne pourrez pas opiner sur des sujets. Donc la matière première que je dis, c'est les journaux, et donc je voudrais remercier aussi. Le directeur de publication du matinal, je... Non, je crois que... Je le connais de vue, mais... Il y a un directeur, il y a un directeur ou un gestionnaire, gérant actuellement. Normalement, il doit pouvoir mettre... Il y a quelqu'un d'autre qui, puis il voulait le poste de directeur. Je le connais, je le connais, mais je me rappelle plus de son nom. On s'est déjà croisé plusieurs fois. Donc je crois que, oui, c'est un journal qui fait aussi beaucoup. À un moment donné, il arrive parfois où je les charite parce qu'ils sont... Ils penchent du côté où ils doivent pencher parfois. Donc, c'est donc, je parle. Mais il arrive parfois, ils opinent, ils font des bons sujets. Ils parlent aussi, ils sont assez... On voit une certaine neutralité dans certains de leurs adites. Il y en a où on voit clairement du côté où se trouve leur patron, bien évidemment. Mais toujours est-il que l'un dans l'autre, il faut les féliciter, les remercier ce matin et souhaiter qu'en 2023, que tous ces journaux prospèrent davantage. Absolument. Et que nous puissions retrouver encore, avoir des moyens pour la presse privée, que ces moyens et ces journaux puissent paraître tous les jours. Amen. Et permettre à ce que nous puissions avoir la moitié première pour faire notre travail. Vous avez fait une prière pour les journaux. J'ai dit Amen, on le souhaite parce que sans eux, on ne pourra pas continuer cette rubrique. Mais vous savez que la campagne électorale a démarré depuis le ventredi dernier. Ça fait une semaine, pratiquement jour pour jour, que la campagne a démarré. Mais certains sujets polarisent la campagne électorale. Le journal en parle et puis c'est certainement le gouvernement qui a laissé cette porte ouverte là pour que les gens s'en sèvent. Notamment l'opposition, le journal part de gouvernance talon. C'est K. Aïvo et Madougou, retour des asylés et présidentiels de 2026. C'est un sujet qui polarise la campagne électorale. Oui, c'est un sujet qui en réalité a marqué l'actualité, en tout cas au cours de l'année 2022, depuis 2021. Et quand on parle de gouvernance talon, c'est depuis 2016. Et dans tous les cas, c'est que ce qui est au cœur des débats aujourd'hui, c'est la gouvernance talon. D'abord, parce que l'un dans l'autre, quand on parle des députés de l'Assemblée nationale, ça fait partie de la gouvernance talon. Parce qu'on a vu comment le gouvernement et l'Assemblée nationale travaillaient en symbiose. Pourtant, ils n'ont pas fait le bonheur du tout le Béninois. Et donc, c'est normal que ça revienne au cœur des débats. Et quand on parle aussi des cas à Ivo et à Madougou, bien évidemment, c'est un sujet assez sensible aussi, sur lequel les gens doivent pouvoir faire attention parce qu'une mauvaise communication de la mouvance de ce côté, ça va être la catastrophe pour le décompte au fin du 8 janvier. Et dans le même temps, c'est que les opposants qui s'en servent allègrement parce que c'est un point essentiel pour eux. Et dans les régions où ces personnalités sont populaires, c'est qu'il y a matière à ce que ceux qui sont de la mouvance dans ces régions fassent très attention en sachant quoi dire et quoi ne pas dire. Quand je prends le cas des exilés, retour des exilés, par exemple, et quand on parle de la dépréhension... Parce que les exilés, il y en a qui sont en exil, mais qui sont réclamés par leur communauté. Je prends à tout hasard comme écouté dans sa localité. Vous voyez la manière dont il est en train de faire la campagne au profil des démocrates. Il fait des vidéos, je dirais, des conférences en direct. Il leur parle, bien évidemment. Et ces personnes, quand vous allez dans ces localités, vous savez ce que... Si vous allez faire des investigations, vous allez voir que ces personnes étaient vraiment utiles dans leur communauté. Ce n'est pas comme d'autres personnes qui sont acteurs politiques, mais qui ne pensent qu'à leur famille. Les gens comme communs couté, c'est les gens dont il faut faire très attention. Et donc, quand vous voulez positionner des gens dans ces localités, vous savez qui positionner pour contrer sa force, sa capacité à mobiliser les troupes. Et donc, dans ces localités, les gens continuent de réclamer leur fils. Et dans d'autres localités, vous allez voir que le même effet qu'un commune couté peut avoir à Bantez, ce n'est pas le même effet qu'une certaine volonté de Bantez peut avoir à Goni. Parce que ce n'est pas la même notoriété dans les deux localités. Donc, autant les exilés doivent être au cœur de cette campagne, et c'est autant que les candidats de la Mouvance, bien évidemment, parce que c'est eux les responsabilités, de savoir quoi dire, quoi faire pour calmer les populations dans ces localités, pour espérer gagner quelques voix. Et maintenant, en 2026, bien évidemment, 2023 prépare 2026. 2023 prépare 2026. Donc, la majorité pour un camp déterminera ce qui va se passer en 2026. La majorité pour Patrice Salon, pardon, autant pour moi, la majorité pour Patrice Salon en 2026, en 2023, pardon, BRUP, ça va être déjà en 2026 rangé si les opposants ne sont pas faits. Et donc, la majorité pour les opposants aussi va demander plus d'efforts et plus de souplesse de la part de Patrice Salon. Et c'est ça le problème en réalité, c'est-à-dire que dès qu'on aura peut-être une majorité pour l'opposition, Patrice Salon doit pouvoir revoir sa stratégie pour remobiliser sa troupe et espérer avoir une victoire pour son dauphin en 2026. Donc, vous allez voir, tel que c'est fait aujourd'hui, c'est géré et que parfois il n'y a pas pour autant de contradictions, pour autant avec le système talent, c'est que si on déroule comme ça et qu'ils ont encore la majorité en 2023, en 2026 va être rangé, va être rangé en même temps déjà. Et il sera difficile pour les gens de contrer le défunt de Patrice Salon. C'est pourquoi chaque sensibilité doit travailler. Il ne sait pas quels sont leurs objectifs, bien évidemment, mais chacun travaille à cela. Je crois que les opposants qui n'avaient pas eu de parrainage pour Riqui Amadou en 2021 devront travailler, avoir le plus de députés pour espérer avoir des parrainages pour leur candidature en 2026. Donc, l'un dans l'autre, la présidence en 2026 doit être au cœur des débats et c'est 2023 qui détermine, qui va peut-être peu ou peu prendre le dessus. Bon, c'est vrai qu'au-delà de tout, l'homme propose, mais Dieu disposera. Est-ce qu'on connaît le dauphin du président Patrice Salon ? Dauphin, je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans son entourage qui envisagent de le remplacer. Je sais qu'il y a au moins deux jeunes ministres, l'un pour lequel peut-être Patrice Salon me pencherait en griffe. Mais il y a un autre qui s'efforce de montrer qu'il a connu à Cotonou et qu'il a mobilisé beaucoup de jeunes pour Patrice Salon en 2016. Je ne citerai pas son nom. L'élection se déroule seulement à Cotonou, on l'a dit. Attendez, de toute façon. Mais je sais que les gens continueront de dire que c'est Djokoun qui sera le dauphin. Mais moi, je continue de le dire. J'attends 2026 pour voir si réellement c'est Djokoun qui sera le dauphin Patrice Salon. Je ne crois pas encore. Nous irons à la une du quotidien Émergence Info qui a fait un clin d'œil à l'UDBN et puis le journal écrit donc légiféré par les jeunes et pour les jeunes. L'UDBN entend impliquer et autonomiser davantage les jeunes. Oui, je crois que l'UDBN est une des démarches et comme d'autres fonctions politiques qui disent travailler pour les jeunes, travailler pour les jeunes et pour les femmes, bien évidemment. Et depuis que ce parti a été créé, les raisons de ce parti n'ont de cesse de répéter que la fonction, la fonction politique est en tout cas à comme socle les jeunes et les femmes. Et donc, je crois que les jeunes, c'est aux jeunes maintenant de voir, de décider qu'ils parlent leur nom parce que d'autres fonctions politiques aussi tout le temps disent qu'ils sont là pour les jeunes. Et il faut peut-être aller voir la liste, constituer la liste. Je crois qu'en suivre les chiffres pour avancer par le porte-parole de l'UDBN, il y a 67% des jeunes et 32% des femmes, sauf erreur de ma part. En tout cas, autour de 60% pour les jeunes et autour de 30% pour les femmes. Et c'est un record. Donc, je crois que c'est aux électeurs jeunes et aux femmes de se décider, de voir si la fonction politique de l'UDBN est la meilleure pour eux et de voir s'ils peuvent reporter la chance de cette fonction politique. L'un dans l'autre, chacun, en ce qui concerne la campagne, dit ce qu'il doit dire pour convaincre la population, met ses arguments sur la table. Et comme nous sommes dans un marché, dans cette période de campagne, chacun vient avec sa marchandise avec le prix. Et donc, le plus offrant, le moins offrant, chacun expose ce qu'il doit faire, dit celui qui a la meilleure qualité, entre les meilleurs produits. Et avec un prix abondable, c'est tellement pas sera. Pas sera, vous l'avez dit. On ne va pas passer avec l'émergence info sans faire un zoom sur ce titre-là. Sixième circonstitution électorale. Cressa Agossou et El Khaj Monsia Kadri, pendant le BR, vous n'avez de cesse de parler de Cressa Agossou, quand même une bête politique. El Khaj Monsia, qui également s'est positionné et c'est de, quand ils mettent leur main ensemble, certainement, ça va donc donner de l'effet pour le BR dans la sixième circonstitution électorale. Qu'en pensez-vous ? Alors, d'abord, une RL à une de ces journales, Kadri, c'est avec Q-U, ce n'est pas avec C, bien évidemment. Ah, il l'a écrit avec C, je n'ai pas fait attention. Donc, voilà. Deuxième chose, Cressa Agossou, Monsia. Oui, Kadri, c'est Q-U-A. Voilà, donc Monsia et puis Cressa Agossou à Kpanron, Kadri et Kpanron, avec le personnel, j'ai connu au milieu, ça ne me supprend pas. Parce que quand on est au cours de l'élection communale, ce CA de Kpanron... Qui est au milieu. Oui. C'est le CA de Kpanron qui est au milieu, sur la photo. Voilà. Pendant que l'Union Progressive faisait la radia, il a réussi à sortir son épreuve du jeu du côté de Kpanron. Wow. Je crois qu'avec, si c'est lui qui est leur porte-étendard dans la localité, ça ne devrait pas se prendre. Mais toujours est-il que je vais déplorer ici ce matin quelque chose. Quoi ? Il y a une vidéo que j'ai suivie hier qui m'a révolté et ça vient du chef d'arrondissement de Zinvier, Christophe Aissi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui dit clairement que si jamais il voit un seul démocrate dans Zinvier, qu'il recherchera l'enfant là qui... En tout cas, en fait, c'est pour dire qu'il ne veut pas voir du tout des démocrates dans le cas de la localité. Mais nous sommes en démocratie. En démocratie. Comment peut-il... La vidéo existe et je pense que... Je pense qu'il doit être interpellé. Justement. Je pense qu'il doit être interpellé. Mais nous ne sommes plus dans ce schéma-là, dans ce pays. Si un opposant qui avait dit ça, je suis sûr que les gardes de la mouvement seraient en train de crier partout. Mais c'est un chef d'arrondissement. Qui plus est, un élu UP qui va sortir de telle bêtise devant une population. Et ça veut dire que quoi ? Si jamais il sait que vous êtes démocrate, il va vous traquer. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible dans ce pays-là. Donc, je crois qu'il y en a qui ne rendent pas service à Patrice Tala. Et c'est ce que moi, je l'ai toujours dit. Ils ne se rendent pas service à eux-mêmes. Non, non. Parce qu'est-ce qu'ils pensaient à son image, ils n'allaient pas tenir de ses propos ou son durier. Vous savez, vous savez... Non, moi, je dis une chose. Il y a des gens qui n'ont plus de dignité eux-mêmes. Et donc, au coup, puisqu'ils ont perdu en partie leur dignité, ils veulent entacher la dignité ou la crédibilité de quelqu'un qui les aident. Ils n'y arriveront pas. Donc, c'est pour dire quoi ? Quand il dit ça, il met en difficulté sa fonction politique. Il met en difficulté son chef. Le chef de la fonction politique ou bien le chef du gouvernement. Parce que, peu ou peu, l'Union progressiste fait partie du gouvernement et de la mouvance. Donc, c'est de tel propos où il faut les décourager. Vous savez, il faut permettre à tous les Béinois d'aller où ils veulent et permettre à tous les Béinois d'aller faire le choix. Mais quand on est élu, on arrive à sortir de tel propos, j'aurais aimé qu'on joue la vidéo à l'antenne pour montrer ce qu'ils disent. J'aurais pu nous le dire, on allait remettre la vidéo et jouer cela pour que l'on puisse voir clairement. Comment les gens se disent de la bêtise des bêtises ? Oui, tout à fait. Et comme s'ils ont le titre foncier. Alors qu'en réalité, demain matin, le bon Dieu peut vous arracher votre souffle et ça s'arrête là. Donc, il faut qu'il fasse preuve d'humilité plutôt que de continuer à faire preuve d'arrogance, d'égoïsme, je ne sais pas, des sensibilités dans cette énergie. On va finir par un quotidien qui, quand même, a parlé de la meilleure personnalité, je pense, si je ne me trompe. Oui, Wadaï, élu personnalité politique de 2022. C'est Matin Libre qui en parle donc ce matin. Le journal a titré ce matin, Trophée Matin Libre des personnalités de l'année, Wadaï et l'Humeur, personnalité politique de 2022. Voici les choix des lecteurs et du jury. Votre appréciation ? Je crois que le système talent repose aussi un jeune qui fait beaucoup d'efforts pour la mobilisation des ressources. Et ce jeune s'est remis à Wadaï depuis 2016. On a beau, les gens ont beau lui envoyer des flèches, il l'a attaqué dans tous les sens. Et au plan régional et au plan africain, il a reçu beaucoup de lauriers. Donc, oui, personnalité de l'année. Parce que si le gouvernement continue de, puisque je l'ai dit, le gouvernement ne tient plus, en tout cas, les possibilités de mobilisation des ressources, le pouvoir de l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de ratification d'accord de prêt. C'est après que le gouvernement doit informer les députés. Donc, oui, aujourd'hui, si le gouvernement continue de mobiliser les ressources de travail, c'est qu'il y a un jeune ministre qui fait beaucoup d'efforts. Parce que, à ce que je sache, le parti salon n'est pas un financier. D'accord ? Et donc, il fallait, et il n'a pas peut-être étudié les finances. Bon, il n'a pas étudié pour autant, dans une certaine mesure, pourquoi on espère qu'il peut, on estime qu'il peut faire assez d'efforts pour mobiliser. Il n'est pas spécialiste des finances. Il fallait quelqu'un du domaine qui a le background nécessaire, qui puisse aller négocier, en tout cas débloquer, ouvrir les portes de l'Abad, de l'Abid, des fonds arabes, évidemment, de la Banque mondiale, des fonds monétaires intensifs. Et ce jeune qui fait ça, c'est Romain Ouadani, qu'on ne veut pas. Donc, on peut ne pas apprécier peut-être le fonctionnement, mais il faut apprécier tout au moins que ce jeune de la quarantaine fait beaucoup pour son pays, au-delà de tout. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Roland. Tony Guest, merci pour toutes ces précisions. Et je ne le dirai jamais assez. Merci aussi pour votre présence sur ce plateau tout au long de l'année. Ce sera donc notre dernière émission de l'année 2022. Nous allons donc faire la première en 2023 avec plaisir. Et que Dieu nous garde. Merci encore. C'est un devoir qu'il faut honorer. Les téléspectateurs aussi nous appelleront tout à l'heure. Je crois qu'il faut remercier les téléspectateurs qui chaque fois appellent pour nous encourager. Ce n'est pas facile, je l'ai dit. Il arrive parfois où c'est difficile. C'est difficile. On n'a pas envie de mettre pied ici. J'avoue que parfois, je suis débordé. Parce que quand tu opines, parfois, il y a de ces personnes qui n'ont pas eu une certaine maturité donnée. Ou faire le discernement entre ce que vous avez dit. Qui pensent que vous êtes opposant. Je ne suis pas opposant, je ne suis pas mouvencé. Je le dis à qui veut l'entendre ce matin. Je ne suis pas opposant. Un analyste politique n'a pas de chapelle. J'ai d'amis dans tous les camps. Et parfois, je dirais même que j'ai d'amis plus dans la mouvance que dans l'opposition. Et pourtant, il m'arrive. Vous voyez, de la mairie de Calvi à je ne sais quoi. Ils sont tous mes amis. Mais aujourd'hui, je les évite au maximum parce que mon travail ne me permet pas d'aller là-bas. Et parfois, ils se disent que je suis opposant. Mais ça fait leur problème. Si ce qu'il dit peut les corriger, les Amélias mieux faire, ils n'ont qu'à prendre le bon côté. S'ils continuent peut-être à songer, à foncer dans leurs bêtises et à continuer à sombrer, tôt ou tard, on a vu Oussou Gaudet gérer la mairie de Calvi, par exemple. Ils se sont retrouvés en prison. Après, on a vu Bada prendre pas là. Ils se sont retrouvés en prison. Non, mais on a vu Thomas Agboué. Agboué, c'est une personne. Personne. Je ne l'avais pas fait sans être retrouvés en prison. Ce qu'on dit, ce n'est pas contre quelqu'un. Mais c'est que les gens qui se corrigent et comprennent que la nation est au-dessus d'eux. La nation est au-dessus d'eux.